Aujourd'hui, un tuto sur l'accès à EasyDoc, le portail documentaire du collège. Un portail ? De quoi ? C'est quoi ? Il faut bien comprendre que si l'on parle de portail, c'est parce qu'EasyDoc donne accès d'une part à des documents en ligne et d'autre part à des référents de documents papiers, des ressources qui se trouvent physiquement au CDI. Comment on trouve ? C'est où ça se trouve ? Pour le trouver, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site du collège en utilisant un moteur de recherche. Une fois sur le site du collège, l'accès au portail documentaire se fait en cliquant sur le bouton EasyDoc qui se trouve dans le menu vertical à gauche de l'écran. Comme indiqué sur l'étiquette de bienvenue, EasyDoc s'adresse à l'ensemble de notre communauté scolaire. Il fonctionne comme un site web avec un menu, des rubriques et des sous-rubriques. Les ressources documentaires sont donc classées dans les différents menus par catégorie d'informations, ce qui permet aux usagers d'EasyDoc d'avoir facilement accès aux documents qui les intéressent. Ils peuvent par exemple s'informer de l'actualité du CDI ou du collège sur la page d'accueil du portail, rapidement trouver des sites, textes, vidéos, contacts, outils pour réfléchir aux possibilités d'orientation scolaire, pour faire des exercices ou réviser des cours dans toutes les matières, quel que soit son niveau de classe ou encore feuilleter des périodiques, écouter ou lire des livres en ligne ou tout simplement se détendre avec des jeux éducatifs. Ce premier pocket film sur l'accès au portail documentaire du collège et sur les ressources en ligne qu'il propose est terminé. Je vous invite à découvrir plus amplement toutes ces rubriques avant de visionner le prochain tutoriel sur la recherche dans le catalogue d'EasyDoc. Merci. 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 Merci.